Et salut tout le monde, c'est SV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Data Life Spirit Pledge. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept, on va dire. Je ne pense pas faire des vidéos comme ça souvent parce que normalement, j'ai le perso. Mais là, du coup, ce que je vais faire, c'est une vidéo analyse de personnages. Donc attention, je n'ai pas le personnage, donc je ne peux pas dire exactement, faire un avis définitif sur le perso. Mais on va voir déjà ce que peut faire le perso en fonction des informations qu'on a. Donc on va parler de Tsang. Alors, malheureusement, j'ai essayé de chercher des guides sur Tsang pour voir s'il y en avait. Le problème, c'est que soit c'était des scènes, du coup, moi, je ne sais pas lire le chinois, donc je ne sais pas du tout que donner les arbres. Soit, en fait, il n'y en avait tout simplement pas, en fait. Même sur les serveurs officiels, tout ça, j'ai essayé dans des guides. Il n'y a pas de guide Tsang. Donc du coup, je ne peux pas dire grand-chose, notamment sur son arbre, parce qu'on ne peut pas savoir en voyant les autres joueurs ce que font l'arbre. Ça, c'est vraiment dommage. Ça serait bien vraiment qu'on implémente la fonctionnalité de Power Wars que font les arbres. Tout simplement, avant d'avoir le personnage. Mais bon, on a quelques informations, donc on va essayer d'analyser le perso. Alors, Tsang, pour commencer, c'est un esprit qui se farme comme Yoshino dans le Fiatur Mode. Donc là, c'est dans le volume 2 de Date Bullet en arbre. Alors, j'ai vu qu'il y en avait certains qui galéraient un peu, je ne m'en rendais pas compte, moi. Je trouvais ça assez facile pourtant, mais après, c'est vrai que j'ai des gros persos. Donc, c'est vrai que c'est un mode de jeu qui peut être dur, surtout pour ceux qui ont vraiment farmé beaucoup Kurumi, parce qu'il y a certains levels où vous n'avez pas Kurumi, parce que c'est la Kurumi du level. Et du coup, cette Kurumi-là est vraiment nulle à chier. Donc, faites attention. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours monter deux persos au moins. Avoir deux persos, parce qu'il n'y a pas de level où il y a deux persos qui vous sont pris. Il n'y en a toujours qu'un seul. Donc, laissez toujours monter deux persos, parce que des fois, ça peut vous bloquer, notamment là. Mais voilà, petit aparté. Donc voilà, elle est farmable tel Yoshino. C'est très long, par contre, à farmer, parce qu'on ne peut pas être 6KVS. Donc, ça va être très long de la monter. On ne peut voir que je suis qu'à 12 frags pour l'instant. Donc, je pense que je vais quand même mettre un bon petit mois avant de l'avoir. Et du coup, est-ce que le perso est fort ? Est-ce que c'est vraiment utile d'invoquer pour le perso ? Bon, déjà, vous devez savoir que sur le deuxième portail, il y a Queen. Donc, en fait, il n'y a même pas besoin de se poser la question, normalement. Et de toute façon, le perso est farmable. Mais est-ce qu'il faut invoquer ces 6KVS ? On va voir ça tout de suite. Alors, déjà, Tsong marche comme Queen. Et comme chez Kinnatoka, elle marche en format AB, tout simplement. Sauf que là, c'est assez particulier, parce qu'il n'y a pas que des combos BBAA et AABB, en fait. En fait, vous allez voir tout de suite. En fait, elle a différents skills. Alors déjà, elle peut faire des BB, tout simplement, full BB. Elle peut aussi faire des full AA, donc ça, c'est la base. Elle peut faire d'autres B, donc là, par contre, je crois qu'il faut maintenir la touche B pour le faire. Là, il y a AABB, par contre, il n'y a pas de BBAA. Vous ne pouvez pas comboter le B avec un A, ça sera toujours soit que du B, soit que du A, soit du AABB. Et enfin, son ulti en fiche quand même 2700 d'hommage physique. Donc, elle fait des dégâts physiques, mais du coup, il y a des gros dégâts quand même. Elle fait quand même des gros dégâts. 2700, c'est vraiment pas mal. Aussi, elle a une barre de vitalité qui va charger en fonction, en fait, de tous les combos que vous allez faire. En fait, elle va augmenter. Et il y a différents levels de vitalité. Au level 1, elle va augmenter ses dégâts de 30%. Au level 2, de 50%. Et au level 3, elle va augmenter ses dégâts de 80%. Son crit damage de 50%. Et ça dure pendant 5 secondes. En tout cas, le crit damage buff. Donc, elle peut vraiment être très forte. Avec du critique, ça va taper très très fort. J'aimerais bien vous montrer plus en détail. Je vais pouvoir vous montrer d'une certaine manière, mais ça va être assez compliqué. Je ne pense pas pouvoir vous montrer le level 3. Peut-être le level 1. On va voir ça après. Mais voilà, on peut voir qu'elle a des choses vraiment sympathiques déjà dans ce cas-là. Voilà, donc. Des bons bonus, des dégâts en fonction de la vitalité. À savoir qu'elle a aussi un skill qui fait 40 de vitalité. Aussi, qui tape assez fort. Je crois que c'est celui-ci. Against the Rave. Voilà, qui coste 1 de vitalité. Non, qui gagne. En fait, ce skill vous permet de gagner 1 de vitalité. C'est un peu bizarre parce qu'en fait, elle a une barre d'espé. Elle a une barre de vitalité. En fait, elle a 2 barres. C'est un peu particulier. Ce perso est un peu particulier. Il possède 2 barres, en fait. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Mais le problème, c'est que c'est assez compliqué. Mais voilà. On va voir qu'il y a des choses assez sympathiques. Bon. Premier défaut, je l'ai un peu testé avant. C'est que le perso ne fait que des dégâts physiques, que des dégâts au court à corps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est forcément une mauvaise chose ? Ça dépend. Parce que, en fait, si vous avez un esprit qui est au court à corps, mais qui vous permet de se TP un peu partout, tel Kouroumi, avec son S3, qui se TP partout, c'est sympa. Ça, c'est un très gros point faible. Vous êtes toujours en danger. Sauf quand vous détruisez la barrière de l'ennemi. Où là, il sera stun et du coup, il ne pourra plus vous taper. Mais, en fait, le problème, c'est qu'avant ça, en fait, Tsong est très vulnérable. Tsong est très vulnérable. Et ça va être très compliqué de pouvoir vraiment la maintenir en vie, en fait. C'est le problème. En fait, elle a une attaque à distance, du coup, avec son B. Mais, en fait, le truc, c'est que le B va la rapprocher, en fait. Je vais vous montrer après. Et du coup, vous pouvez faire avoir assez facilement. Donc, ça, c'était pour ça. On va aussi aller checker, tac, tranquillement, ses Sephira. Bon, d'abord, on va faire le Keepscape. Tac. Non, on ne peut pas le voir ici. Non, c'est vrai. Il faut aller de là. Wounds, Keepscape. Alors, son Keepscape exclusif, qu'est-ce qu'il lui donne de beau ? Non, c'est pour Koku, là. Je me suis trompé. Alors, Attack Speed plus 5% et Death plus 5%. Ouh, ça, c'est pas fou, ça. Ça, c'est vraiment pas fou. C'est très, très moyen. Son Keepscape exclusif, c'est vraiment très, très moyen. Voir médiocre. Bon, ça n'a pas à lui donner. Enfin, être un peu plus rapide, c'est pas mal. Mais bon. Il y a défense, mais c'est pas suffisant. Ensuite, on va aller dans la galerie pour ses Sephira. Tac, 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 tac. Où sont les Sephira de Tsong qui devaient être à la fin, je pense ? Voilà. Alors, premier Sephira. On augmente les HP de 25%. Ça, c'est assez fort. Vous aurez beaucoup d'HP, du coup, avec le personnage. Quand est piqué par Tsong, gagne des Damage Myth de plus de 20%. C'est parfait, vu qu'elle fait que des dégâts au corps à corps. Et donc, ça, ça va vraiment être pas mal. Ça va être toujours collé à ennemi ou à mi-distance. Ensuite, la deuxième attaque, plus 15%. Quand est piqué par Tsong, gagne 5, 10, 15% d'attaque speed bonus en fonction de la vitalité. Donc, OK. Donc, on vous sera vitalité. 1, vous aurez 5% de bonus d'attaque speed. 10%, 15%. C'est pas mal. En fait, cumulé, vous allez taper très rapidement. Donc, pourquoi pas avec 15%. 15%, c'est un peu léger, quand même. Et le dernier crit, plus 15%. Alors, par contre, tu parles du crit rate. J'imagine que c'est le crit rate. Est-ce que quand il dit crit, c'est crit rate et les crit Damage ? Ça, j'en sais rien. Quand il fait par Tsong, gagne super armor, 3 secondes. OK. Donc, quand vous allez faire la dernière attaque avec le BBB, en fait, vous avez gagné une super armor. Donc, ça va faire que le perso va être assez tanky, en fait. Voilà. Le problème de tankyness, du fait qu'au cours à cours, elle va se faire poutrer, vu qu'elle a pas d'investibilité, ça va être pas mal, ça. Et ensuite, on va avoir tout simplement, tac, le bonus donné par tout le set. Pour ça, quand vous voulez voir les bonus, allez dans les BP ranking, allez voir les top ladders. Parce que normalement, voilà, ils ont le perso avec ses full Sephira. Ça me paraît assez logique. Augmente la réalité, tous les... All vitalité, tous les effets de la vitalité. OK. Level 1 augmente tous les dégâts de 30%. Level 2 augmente tous les dégâts de 50%. Level 3 augmente tous les dégâts de 80%. Cri damage plus 50%. Cri damage, buff... Ah, mais j'avais lu, en fait, c'était son bonus de Sephira que j'avais lu. OK, OK, j'avais lu son bonus de Sephira, en fait. Alors, du coup, je sais pas ce que donne le bonus de base. Oui, ça, c'est du coup, ça, c'est le gros... C'est le bonus. Où sont ces bonus de vitalité ? Ils sont pas donnés. Damage immuté, nanana, et oui, c'est un... Putain, vité, level... Ah, OK, attends. Ah, OK, du coup, c'est ça, en fait. Vous avez... Special move plus 1 vitalité, level, hop, tout 3, level, donc... Tous les skills, en fait, sont montés de 20, 40 et 50% en fonction du level. Les damage augmentent de 10, 15, 20% et muté va de 3, 5 et 10 en fonction de la vité. OK, donc c'était ça. OK, donc là, en fait, quand vous avez de full set, ça va être très fort. A vitalité 3, vous avez tapé, ça va être débile. Ça va être débile. Tous les dégâts de 80% et ça se cumule à ça. Est-ce que ça se cumule ou ça se change, en fait ? Ça, j'ai pas très bien compris, par contre. Je découvre un peu en même temps, c'est pour ça, je prends un peu mon temps. Le perso, le truc, c'est que... Je jouerai jamais le perso, on ne peut pas se mentir, le perso, mais il n'est pas assez intéressant pour le jouer. En fait, ça buff, en fait, tout ce qu'il y a, en fait, j'ai l'impression. Pourtant, il y avait d'autres choses, il y avait de l'immunité et tout. Donc, je ne sais pas si ça se cumule. Si ça se cumule, c'est pété à ce truc, si ça se cumule pas, c'est un peu moins fort, mais c'est quand même très fort. Donc, ça, c'est pour ça. Ensuite, pour vous montrer un peu le personnage, en fait, tout simplement, en fait, s'il y a des levels, en fait, dans le volume 2, vous allez pouvoir jouer de sang, là. Par exemple, ce level, voilà, elle est là. Vous allez pouvoir jouer. Alors, par contre, j'ai remarqué une chose, c'est que quand je joue, en fait, le problème, c'est qu'en fait, comment dire, le son du jeu me fait bugger un peu ma voix, donc je vais tout enlever. Dans les battles, j'enlèverai tout. De toute façon, c'est juste pour vous montrer, vous n'avez pas vraiment besoin du son, ça, c'est un peu aux effes. Mais j'enlèverai tout à chaque fois, parce que, vous voyez, j'ai vu que dans les records, ça fait un peu bugger, et ma voix, on ne l'entend pas très bien. Et je préfère que j'ai une voix claire. Malheureusement, je ne peux pas lui faire grand-chose. Donc, on va tester dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec Miku et Yoshino, mais par contre, vous allez voir, c'est très compliqué, parce qu'en fait, celle qui donne est vraiment pas terrible. Elle est OK, elle est EX, mais BP 3000, quoi. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas du tout montée. Alors, à savoir que je ne sais pas si celle-là possède son set, c'est fière. Le problème, c'est qu'on ne sait rien d'elle. On sait juste qu'elle est EX et qu'elle a 3100 de BP, c'est un peu chiant, c'est un peu chiant, c'est un peu chiant. Mais voilà, vous allez voir que le perso, en fait, est très, très chiant à jouer, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, en fait, le problème, c'est qu'on peut se faire poutrer la gueule. Donc, vous voyez, on a une barre de vitalité et une barre d'espé, donc on va gagner de la vitalité en fonction des skills, tout ça. Vous allez voir, augmenter, tac. Là, le skill B, en fait, ça fait une attaque de loin, donc vous vous rapprochez, tac, et ça vous fait un petit combo, tout simplement. Tac, ensuite, on a le combo avec A, tac, tac, il va faire une espèce de toupie. Et en fait, voilà, ça va donner assez d'espèce pour qu'on fasse ce skill-là, qui, ensuite, tac, va pouvoir combo avec le A. Et ensuite, je crois qu'on ne peut pas le combo avec A, enfin, avec B, en tout cas. Tac, B. Voilà, on prend très cher, malheureusement, avec le perso, mais ça, c'est parce que l'event est un peu nul. Donc là, c'était la toupie qu'on pouvait faire en faisant B, B, A, A. Et voilà, en fait, en faisant ça, vous avez vu la barre du TT qui a augmenté, donc c'est bien, en fait, en faisant A, A, B, B. Et en fait, vous allez pouvoir récupérer ça. Tac, par contre, on va restart. Je vais essayer d'autres choses. Je vais essayer de faire ça plusieurs fois. On va essayer de faire ça plusieurs fois. Mais voilà, le perso, le problème, vous avez bien vu, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'immu, donc en fait, c'est très très tendu. Et le problème, c'est que dans le jeu, quand vous jouez très corps à corps, le problème, c'est que vous faites poutrer la gueule, en fait. C'est très compliqué. Imaginez ça, en plus, face au gros boss, en fait. Face au gros boss qui, en fait, en runestone S, comme l'insecte et tout, ils sont constamment en train de faire des effets au corps à corps. C'est très très compliqué. Tac. Ouais. Vous voyez, on n'a pas d'immu. En plus, ça est très très chiante. Donc là, on fait B, B, B. Tac, voilà, vitalité qui augmente, vous pouvez voir. Ensuite, ça va augmenter, du coup, les dégâts. Tac, B, 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 B. Donc la vitalité, elle passe au niveau 2 quand vous faites ça. Et quand vous faites 3 fois A, A, B, B, ça va passer au level 3. Tac. C'est un peu dur, par contre, c'est un peu dur. Est-ce qu'elle va passer au level 3 ? Non, elle est repassée au level 1. Tac. On va passer au level 2. Et on va essayer d'aller au level 3. Non, je n'arrive pas à passer au level 3. Ah, putain ! Je prends trop cher. Je prends trop cher. C'est vraiment dur. Vraiment, le perso n'est pas facile. Vous voyez, le problème, c'est qu'on prend beaucoup trop cher. Parce qu'en fait, on n'a pas d'immunité. Vous avez vu, la barre, elle change de couleur. Donc du coup, première couleur en bleu, deuxième couleur en jaune. J'imagine la troisième, c'est en rouge. Je n'ai pas réussi à la faire. On va faire un dernier try. Mais vous pouvez voir, en fait, le perso. Le perso, bon, là, on n'est pas dans des conditions, on va dire, raides. Parce qu'on est face à un niveau nul. Et en plus de ça, on a un perso qui n'est pas du tout monté. Mais vous voyez, le perso fait quand même des dégâts. Alors qu'il n'a que 3100 de VP. Et vous voyez que les dégâts augmentent proportionnellement. Mais le problème, c'est que, voilà, là, par exemple, il n'y a aucune immunité. Donc, si en face s'attaque, je me fais poutrer. Voilà, je prends cher. Je prends très cher. Voilà, je ne peux pas faire grand-chose. En plus, le skill de B, voilà. Ça, le problème. Le problème du perso, c'est que là, je vais le voir. Mais je ne sais pas comment vous allez faire face à d'autres, face à des vrais ennemis, en fait. Et là, je n'ai même pas mis de bonus. Du coup, bon, là, on va juste se faire avoir. Mais voilà, vous pouvez voir que le perso peut faire des belles choses. Le perso a l'air d'être vraiment sympathique. Mais le problème, c'est que les persos qui ne sont que corps à corps, le problème, c'est qu'ils ont des grosses faiblesses. C'est-à-dire que là, je vais en franchir assez facilement. En plus, le combo n'est pas si facile que ça à mettre. Je galère un peu, des fois. Donc, c'est AABB, du coup, qu'il faut faire A.A. Tac. Mais, insupportable. Est-ce qu'on pourra le voir ? Non, on ne pourra pas voir. J'essaie de vous montrer, mais voilà. Le problème, c'est qu'on est dans des conditions où je ne peux pas vraiment vous choquer le perso. Et vous pouvez voir qu'en fait, le problème, c'est que certes, on va augmenter nos VTT. Donc, en plus de ça, avec le 7 Sephira que je vous ai montré, ça est encore plus fort. Là, je ne sais pas si le perso a le 7. Ça m'étonnerait, j'ai eu le nombre de BP, mais on ne sait pas. Enfin, on ne connaît pas le level du perso, tout ça. Donc, on ne peut pas vraiment savoir, on ne peut pas se donner un avis. Mais, ça peut être sympathique. Le problème, c'est que le combo AA-BB n'a aucune invincibilité. Vous pouvez faire poutrer en plein milieu. Déjà, le combo peut se faire annuler. Donc, ça, c'est chiant. Et en plus de ça, vous prenez des dégâts en faisant annuler. Du coup, le perso, à beau avoir des Sephira qui ont des gros boosts, je ne sais pas si ça sera suffisant. Et le problème, c'est que pour augmenter la vitalité, il faut faire trois fois le même combo. En plus, on voit que le skill BB permet d'attirer le perso. Ça, ce skill full B, c'est quand vous êtes en full vitalité et qu'ensuite, le perso n'a plus de barrière en face, je pense que ce skill peut être très fort. Parce que vous allez attirer l'ennemi vers vous. Vous allez pouvoir l'enchaîner. Mais le problème, c'est qu'il faut setup trois fois AA-BB. Et en plus de ça, il faut enlever sa barrière. Autant dire que face à des runestones, ce perso sera nul à chier. En endless, je ne vois pas. En fait, le problème, c'est qu'à aucun moment, je ne vois l'utilité de ce perso. Après, comme je l'ai dit, je ne peux pas voir son Angel Tree. Donc, peut-être que le perso a des bonus support. Ça, je n'en sais rien. Je ne peux pas le savoir. Du coup, on ne peut pas le voir. Ça, c'est très chiant. Peut-être que si le perso a des bonus support, mon avis sera totalement différent. Mais si le perso n'a pas de bonus support, vraiment, Osef. Vraiment, à moins que vous soyez un très gros fan de Tsong et que vous avez vraiment envie de la jouer, n'invoquez surtout pas ses Sephira. Parce que même si ses Sephira sont très fortes, vous avez pu voir que là, on est en niveau normal. En runestone, ça ne pardonne pas avec la lave, le poison, tout ça. Donc, voilà, le perso, comme je l'ai dit, c'est juste une analyse. Donc, je ne peux pas donner un avis définitif. Mais de ce que je vois, le perso est vraiment très moyen, voire mauvais. Je ne sais pas dans quel mode de jeu il pourrait être utile. En fait, le perso n'a rien pour lui. Il n'a pas, par exemple, comme du Chino, du Froze qui permet de geler l'ennemi, tout ça. Donc, il permet de faire beaucoup de dégâts et en plus de ça, de ne pas en prendre. Et le perso n'a rien de particulier, en fait. Le perso n'a rien de particulier. Après, pour la collection, moi, je le prendrai. Mais je ne vois pas l'intérêt, en fait, de monter ce perso. Voilà, le perso n'a pas d'intérêt pour moi. Donc, sur ce, j'espère que cette petite vidéo analyse vous aura plu. Est-ce que ce concept vous a plu ? Je ne pense pas en faire très souvent parce que là, c'est très chiant, c'est un peu flou. Je préfère voir le perso de test. Et de toute façon, les persos S, en général, en tout cas ceux qui y rajoutent maintenant, ne sont pas fous. Et en plus de ça, ils sont free-to-play, donc je n'invoquerai pas pour eux, donc je les farmerai. Mais les nouveaux S qu'ils ont rajoutés, il n'y en a pas vraiment des bons. Peut-être une petite réserve pour Yoshino Princess, mais ça fait quand même un peu longtemps. Mais Yoshino Princess qui est comme Yoshino, forte grâce à son Frost. Mais voilà, sinon, les persos S qui sortent maintenant ne sont vraiment pas terribles. Et donc, à moins, comme j'ai dit, d'être un gros fan de Tsong. N'invoquez surtout pas pour ses Sephira. Déjà, son portail est encore moins, mais ses Sephira également. Allez hop, salut tout le monde, on se dit à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501